Je vais vous présenter aujourd'hui deux nouveaux groupes qui ont enregistré en 1925. Tout d'abord l'original Tuxedo Jazz Orchestra. L'original Tuxedo Jazz Orchestra a été nommé pour Tuxedo Dancehall à la Nouvelle Orléans, un club. Le groupe y a joué de 1910 à 1913 lorsque le club a été fermé après une fusillade. Papa Célestin, cornettiste, le leader du groupe, a continué à diriger une fanfare dans la ville sous le nom de Tuxedo Brass Band après la fermeture de la salle de bal. En 1917, Célestin a formé une version antérieure de l'orchestre représentée par ses enregistrements. L'original Tuxedo Jazz Orchestra a continué à jouer dans les états de la côte du golfe jusqu'au début des années 30 lorsque la dépression a forcé Célestin à quitter l'industrie de la musique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant le renouveau du Dix-et-Land à la fin des années 40, sa carrière musicale fut revitalisée et il continua à jouer de la musique jusqu'à sa mort en 1954. Il faut dire quand même que les célèbres musiciens comme Louis Armstrong, Johnny Saint-Cyr et Zutti Singleton jouèrent tous dans les groupes de Célestin au début de leur carrière. Le deuxième groupe, plutôt deuxième musicien, c'est Charles Coco Davenport, mais en 1894 et mort en 1956. Coco Davenport est surtout connu pour sa célèbre chanson Coco Blues, qui est l'un des premiers exemples enregistrés du Boogie Boogie au Bar House, comme on l'appelle parfois. Davenport apprit à jouer du piano et de l'orgue dans l'église de son père avec sa mère organiste. Et il sembla qu'il allait suivre les traces de sa famille jusqu'à ce qu'il soit expulsé du séminaire théologique de l'Alabama en 1911 pour jouer du ragtime. Les débuts de carrière de Davenport tournaient autour des carnavals et du vaudeville. Il a fait une tournée de Toba avec un groupe appelé Davenport & Company, avec la chanteuse de blues Dora Carr. Ils ont enregistré ensemble en 1925 et 1926. C'est d'ailleurs avec la chanteuse Dora Carr que je vous propose un enregistrement aujourd'hui. Leur collaboration a été rompue quand la chanteuse s'est mariée. Voici donc deux enregistrements de 1925. Tout d'abord l'original Tuxedo Jazz Orchestra, Black Rag, suivi de Coco Blues par Charles Coco Davenport et la chanteuse de blues Dora Carr. La chanteuse de blues Dora Carr 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 La chanteuse de blues Dora Carr